Musique Depuis cette année, nous avons lancé sur le marché une petite piscine urbaine. C'est une piscine qui fait moins de 10 mètres carrés. Et l'avantage, c'est que ça ne demande aucune formalité administrative. On remarque qu'à Paris, en tout cas, les gens ont de moins en moins d'espace, de moins en moins d'accessibilité. Ça, c'est très important. C'est pour ça que la piscine bois, en fait, ce sont des madriers qui s'entassent à mi-bois, comme dans les chalets. Donc, on passe avec des bouts de bois partout, même dans des petits espaces. On a essayé, entre guillemets, de joindre l'utile à l'agréable. C'est vrai qu'il y a un engouement certain pour tout ce qui est spa. Donc, on a essayé de réunir dans la même piscine un spa et quand même pouvoir nager, donc la nage à contre-courant. Vous pouvez actionner avec une commande déportée, la balnéo, la nage à contre-courant en même temps ou séparément. Donc, la balnéo, vous avez un banc avec huit vannes que vous pouvez actionner simultanément. Et la nage à contre-courant est de l'autre côté et vous permet de nager à l'aise, avec soit la balnéo en même temps, mais bien souvent on fait l'un ou l'autre. Cette piscine, vous pouvez également la chauffer. Elle est munie soit d'une pompe à chaleur, soit d'un réchauffeur électrique. Vous pouvez monter la température comme vous le souhaitez, jusqu'à 30 degrés. Si vous voulez nager dans l'eau chaude ou si vous voulez faire de la natation un peu plus sportive, vous pouvez la mettre sans chauffage également. Sous-titrage Société Radio-Canada